Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture et j'ai quatre romans à vous présenter. On commence tout de suite et on commence tout de suite par une déception mais vraiment une grosse déception. Alors je vais vous parler de Phobos III de Victor Dixen que j'ai lu déjà il y a quelques temps. J'ai pris un petit peu de recul pour vous en parler parce que comme je vous le disais à l'instant j'ai été déçue et en toute façon je ne comprends pas pourquoi, je n'arrive pas à rationaliser pourquoi. Alors je vais quand même vous donner des éléments mais c'est vrai que c'est vraiment, je ne sais pas si ça se ressent dans ma voix ou sur mon visage. C'est vraiment dur pour moi de me dire que je n'aime pas la fin de cette saga sans vraiment pouvoir l'expliquer. Du coup peut-être que ce n'était pas le moment de lire ce livre. Peut-être que finalement j'aurais pas dû trop me précipiter sur lui. Mais ayant lu le premier tome et ayant ressenti, vous savez cette impression quand on est même au début du roman qu'à la fin il va nous manquer quelque chose en fait. Ça moi je l'ai eu dès le premier tome. Dans le deuxième c'était un petit peu plus, j'avais pris un petit peu plus de hauteur. C'était plus dans l'analyse. Et en fait en lisant Phobos les origines, il n'y a pas très longtemps, début d'année, ça m'a complètement remise dans l'histoire et je me suis dit bon, de toute façon tu vas le lire pour les imaginales. Donc voilà, tu vas enfin savoir ce qui se passe. J'ai une particularité ou je ne sais pas, vous me direz si vous aussi c'est un peu le cas. Je déteste terminer une saga parce que effectivement ça veut dire que c'est la fin de quelque chose. Donc particulièrement quand c'est une saga qu'on a beaucoup aimé. Bon je digresse parce que je pense que je vais avoir, ça me touche un peu de ne pas l'avoir aimé. En plus il est quand même important quoi, comme livre c'est une brique, on passe du temps dessus. Donc voilà, et justement l'une des premières choses c'est que contrairement à ses trois petits frères, j'ai vraiment eu du mal à retrouver l'addiction que j'avais eue. C'est-à-dire que je tournais les pages les unes après les autres. Et là pour m'y mettre c'était presque, allez, on se met un coup de pied au cul quoi. Ce qui n'est pas normal quoi, ça veut dire que pour moi ce n'est pas une lecture qui fonctionne. Donc en soi, bon bah évidemment c'est la suite du programme Genesis, les douze prétendants sont sur Mars. Là je ne vous spoil pas. Dès le début, il se passe quelque chose d'assez déroutant d'ailleurs. Alors pour moi c'est une idée intéressante, mais comme elle est très entrecoupée par en fait des interventions de Serena McBee, ce qui se passe donc sur Mars, cette ouverture assez, comment dire, assez... Oh ! Enfin voilà, on n'a même pas le temps de reprendre son souffle. Finalement elle est hachée et au lieu de lui donner du rythme, moi ça me l'a alourdi. Déjà que j'ai trouvé que c'était quand même peut-être un petit peu trop. Et finalement c'est l'expression que je vais utiliser pour ce livre, il est trop. Il est découpé en actes et de mémoire, c'était pas le cas dans les premiers tomes. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Mais après réflexion je me suis dit, tiens c'est bizarre, ça fait comme une pièce de théâtre classique. Un découpage en actes, qu'on retrouve dans d'autres romans. Et à la vue de certains événements, je me suis dit, ok, en fait, on va partir dans une explosion totale. Ça va... Comme une tragédie grecque, un petit peu ça va mal se finir. Et pour certains ça se finit mal, pour d'autres... Pas forcément, mais je ne dirais rien de plus. Mais effectivement, pour moi, c'est un livre qui est peut-être, qui est allé peut-être trop loin. Tout en me disant en même temps que s'il n'était pas allé assez loin, il serait retombé un peu comme un soufflet. Il y a eu une montée crescendo dans les tomes précédents. Donc voilà, vous voyez, il n'y a rien de bien. C'est toujours l'écriture de Victor Dixon qu'après Animal, après les deux tomes, après les trois tomes de celui-ci, après même le début du cas de Jack Sparck, je commence à bien connaître cette écriture, qui est caméléon, mais qui a quand même ses codes, qui est très bien faite. Ce n'est pas du tout ça qui m'a gênée. Je pense que ce sont les idées et la démesure, démesurée, on va dire ça comme ça. Donc ce que je me suis dit, c'est que si l'envie m'en prend, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Je le relirai peut-être. Je ne sais pas, quand il fait meilleur dehors, quand j'ai la tête un peu plus vide d'autre chose. Ou après, des lectures très, 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 très cool, quoi. Genre de la romance ou des choses comme ça. Voilà, donc, allez, on va passer au second livre, parce que, voilà, moi, je n'ai pas envie de rester sur une déception avec Victor Dixon. C'est la première et je vous assure que j'espère que c'est la dernière. Et le second livre, c'est donc le simulacre, le tome 2 de Jean-Luc Marcastel, qui se nomme l'ombre du cardinal. Je n'ai pas les talents de conteur, de l'auteur. Donc, ne m'en veuillez pas quand je vais vous expliquer l'histoire. Et je vous invite, mais fortement, si vous pouvez le rencontrer lors d'un salon ou de dédicaces, à aller ne serait-ce que l'écouter. On a l'impression qu'il nous raconte son roman parce qu'il peut parler beaucoup. Et en fait, non, il parle des 4-5 premières pages. Il ne spoil pas du tout. C'est, comme je le dis souvent, une très belle personne et un personnage aussi à lui tout seul. Alors, qu'est-ce que le simulacre ? Donc, je ne vais pas vous spoiler le tome 2. Ça n'a pas d'intérêt. Mais en soi, donc, vous essayez de prendre dans votre tête d'Artagnan, les Trois Monsquetaires, cette époque-là. Et ça se passe à cette époque-là. Et de l'autre, vous prenez, en fait, Star Wars et vous vous dites qu'on va mélanger les deux. Alors, peut-être que comme moi, la première fois, vous allez dire, waouh, c'est pas possible. Et en fait, eh bien, Jean-Luc, il a réussi le tour de force de réunir des mondes qui sont, pour moi, presque à l'opposé les uns des autres. Donc, finalement, on est au 17e siècle. Pareil, si je dis une bêtise, vous mettez un commentaire. Vous ne dites rien. Non, 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 je crois qu'on est au 17e siècle. D'Artagnan est capitaine des Mousquetaires. Et en fait, il sent sa fin approcher. Visiblement, il est poursuivi. Il va rencontrer, donc, cette jeune fille qui s'appelle Estella, qui est très jeune, qui a 17 ans, qui vient, elle aussi, de Gascogne, et qui essaye de le détrousser. Sauf qu'on ne détrousse pas Martin. Ça n'a pas marché et ça ne marchera jamais avec lui. Du coup, ce qu'il voit dans cette jeune fille, c'est un espoir pour son futur, voire son passé. Ce qu'il fait, c'est qu'il lui remet une bague et il lui fait promettre de, finalement, quand elle sera redescendue sur Terre, parce que là, ils sont dans, vous savez, des espèces de bateaux qui ressemblent au nef du steampunk. Et il se dirige vers la Versailles Céleste, c'est-à-dire si le monde a changé. Donc, il lui fait promettre, voilà, de remettre cette bague à lui-même, qu'elle va redécouvrir, donc, normalement, en Gascogne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Terre, telle qu'on l'a connue, nous, à l'époque de Dumas, elle a été envahie par des démons, puis sauvée par des anges. Et donc, les anges mettent à portée de ceux qui ont d'argent la technologie qu'ils ont mise en place. Donc, ça donne des chevaux volants, ça donne des sabres lasers, ça donne des Versailles Céleste, c'est-à-dire que le château n'est plus sur Terre, il est, en fait, dans une espèce de bulle dans l'atmosphère, tout comme la Bastille, voilà. Alors, pourquoi je... Franchement, cette saga, de tom en tom, elle me séduit de plus en plus. Déjà, parce qu'on est, donc, dans un autre temps, et que la qualité d'écriture de Jean-Luc est telle qu'on a vraiment l'impression de relire du Dumas. On sent absolument cette admiration, je pense, qu'il a pour Alexandre Dumas, et au moins cette œuvre-là, donc Les Trois Mosquetaires, parce que quand il parle même du cardinal de Richelieu, il y a une espèce de petite tendresse à l'incarner, à écrire sur lui, à parler de lui, à être lui, à certains moments. C'est bourré d'aventures, de combats, pas à l'épée, mais au sabre, de bons mots, parce que, du coup, D'Artagnan va retrouver certains de ses complices qu'on connaît, nous. Et voilà, et tout ça fait qu'on passe un super moment en plus. Franchement, regardez la dédicace, quoi, comme c'est beau. Et celle du premier livre est encore différente, elle est dorée, quoi. J'ai hésité, parce que, comme je vous disais, Star Wars, Les Trois Mosquetaires, je ne voyais pas comment ça pouvait fonctionner. Eh bien, je vous propose de laisser, Jean-Luc, vous montrer que ça peut très, très bien fonctionner, que vous n'allez jamais vous ennuyer. Mais ce n'est pas des romans très épais, ils font, quoi, 300 pages, avec de magnifiques illustrations. C'est un ami à lui, qui les réalise. Et certaines, en fait, sont les siennes. Donc, elles ponctuent le récit à plusieurs endroits, en général, en début de chapitre. Donc, en plus, c'est vraiment un livre qui est très sympa à avoir dans sa bibliothèque. Donc, moi, je vais bientôt passer au tome 3. Et franchement, vu comment se termine le 2, merci Jean-Luc, vivement que ces trois semaines avant les imaginales défilent, parce que je vais me replonger dedans très, très vite. Le troisième livre dont je vous propose de parler, c'est aussi un vrai moment de plaisir quand je suis avec les héros, avec l'imagination de l'auteur. Donc, c'est La quête des livres mondes de Karina Rosenfeld, le second tome, le livre des lieux. Alors, Karina Rosenfeld, vous la connaissez certainement plus pour The Secret Fire and The Secret City, paru dans la collection R ou peut-être pour toujours chez R Phoenix. Et en fait, donc là, c'est chez La Talente qu'elle a publié ses romans. Donc, on va suivre un adolescent qui s'est fait prénom Ézèque et qui en fait, s'appelle Ézéchiel. il tient un blog où il raconte en fait plutôt sa journée. Enfin, c'est des billets d'humeur plus qu'autre chose. Il a 16 ans et il va au lycée. Il a une vie tout à fait normale. Il traîne avec son pote Louis jusqu'à ce que au printemps à peu près, il y ait quelque chose qui pousse en fait dans son dos, des espèces d'excroissances qui le font un petit peu flipper, il faut dire. Il ne veut pas le montrer à ses parents. Donc, il en parle sur son blog et à son meilleur ami. Et en fait, il a de plus en plus mal. Ça le réveille la nuit en sueur. Et il va se rendre compte que ce sont des ailes qui poussent. Attention, pour autant, il n'est pas un ange. Je ne vous dirai pas ce qu'il est, mais il n'est pas un ange. Donc, une fois qu'il aura un petit peu d'écrité, le phénomène, il va rencontrer deux personnes. Une qui se prénomme Eden et qui rencontre les mêmes problèmes que lui, mais à l'autre bout de la planète puisqu'elle habite à New York. Mais elle parle bien français, elle a de la famille en France. Et une autre personne qui laisse un post sur son blog, un commentaire plutôt, un petit peu intriguant en fait, en lui disant qu'il sait ce qui lui arrive. Et donc, Zeck, Louis et Eden vont rencontrer cette personne et essayer de comprendre ce qui se passe pour eux. Donc, sans vous en dire bien plus, sachez que Karina, en fait, elle a créé toute une mythologie autour de ses personnages. c'est des personnages qui vont avoir comme l'indique le titre des quêtes. Dans le premier tome qui s'appelle Le Livre des âmes, je pense que je ne vous souhaite pas en vous disant qu'ils seront à la recherche d'un livre. Bon, pour nous, franchement, amoureux de la lecture, dévoreurs de ces choses adorables à tenir dans les mains, ça ne peut être qu'intéressant. Le second tome, c'est le même but avec, bien sûr, d'autres difficultés. Et là, dans celui-ci, je trouve qu'on... Voilà, on commence à s'être attaché aux divers personnages. Il y a bien sûr une menace parce qu'une quête qui se fait sans menace, ce n'est plus une quête. Et cette menace, elle devient de plus en plus prégnante, elle est de plus en plus flippante même. du coup, Zach et Eden vivent des choses un petit peu plus difficiles. Mais il faut qu'ils y arrivent, pardon. Il faut absolument qu'ils retrouvent... Il y a trois livres, donc qu'ils retrouvent les trois livres en essayant, si possible, de perdre le moins de monde autour d'eux. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un petit côté romain romanesque qui se met en place. Bien sûr, c'est des ados qui ont 16 ans, donc j'ai envie de dire que c'est juste normal. C'est bien fait, c'est léger, ça ne prend pas du tout toute la place. C'est bien amené et ça sert parfois un petit peu l'histoire aussi. Donc, ce n'est pas le but ultime, c'est simplement, à mon sens, ça fait partie du quotidien des adolescents et même si ce sont des adolescents un petit peu extraordinaires, ils ont aussi un quotidien quand même qui les rapproche de la normalité. Donc voilà, un petit peu comme le livre précédent, c'est vraiment des romans que je dévore parce qu'ils sont... Celui-là, il fait 250 pages, je crois que le précédent, c'était à peu près pareil. Donc, ça se lit très très vite, ça peut être fait en une journée. j'ai vraiment envie de lire le 3. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, c'est vraiment lors d'une conférence que Karina a parlé de ses livres et j'ai été hyper intriguée par le fait que j'étais elle mais je ne suis pas un ange. Alors, qu'est-ce que je suis ? Et là, c'est aussi le propos du livre. Et je vous disais en boucle, je crois, que après la trilogie qui se terminera avec le livre du temps, il y a en fait une sorte de suite avec d'autres tomes et je ne peux pas vous en parler d'une parce que je ne les ai pas encore lues et deuxièmement parce que le peu que je sais, ça vous donnerait trop d'informations sur l'histoire de la première trilogie. Mais en tout cas, moi, je vous le recommande et c'est pareil pour le simulacre mais à 100 000 pour cent. Vous allez adorer, je pense, ces histoires. Ouais, on peut commencer, je pense, même des 15-16 ans. C'est absolument à la portée d'un lecteur qui lit déjà un petit peu. C'est très bien écrit, Karina. Elle a vraiment un don d'écriture, une qualité de vocabulaire qui est adaptée à notre époque et du coup, ça se lit très très vite. C'est dommage qu'ils ne sont pas plus gros même parce qu'on pourrait en engranger encore plus mais ils se suffisent à eux-mêmes. et le quatrième livre que je souhaite vous présenter, c'est le suivant sur la liste de Manon Fargeton publié chez Rageau dans la collection Thriller. Alors, je vous l'avais dit lors de la Pâle des Imaginales, moi j'ai découvert Manon dans son livre L'héritage des rois passeurs. Je refais L'héritage des rois passeurs qui est de la fantaisie et j'avais peut-être pas eu un coup de cœur mais vraiment énormément aimé son livre et l'univers qu'elle amenait. Mais pour cette fois, j'avais envie de me pencher en fait sur ces romans un petit peu plus jeunesse et là pour le coup avec une intrigue. Alors oui, c'est peut-être c'est peut-être pas c'est plus jeunesse que L'héritage des rois passeurs en même temps c'est le jeu et toutefois j'ai vraiment bien aimé. Que nous dit l'histoire ? Alors, je ne veux pas du tout vous spoiler parce que quand je regarde la quatrième de couverture en fait c'est un extrait de quelques lignes du livre. En gros, on va retrouver Nathan qui a 14 ans qui est très fort dans tout ce qui est technologie science ordinateur enfin informatique et intelligence artificielle et du coup il s'est rendu compte dans son entourage si proche quand même qu'il se passait des choses pas très catholiques et il a mené son enquête sauf qu'il a débusqué le dossier qu'il ne fallait pas. Donc le lendemain de cette découverte si je ne dis pas de bêtises ou en tout cas très peu de temps après il sera au lycée comme tous les jours à vélo et il est fauché par une voiture il est tué sur le cou donc là je ne vous spoil pas ça se passe on est 4-5 premières pages assiste à cette scène Isia qui est justement une amie de Nathan et qui l'attendait en fait en l'ayant vu en vélo et elle se cache même quand elle voit ce qui se passe dans la voiture parce qu'elle repère le regard du conducteur elle repère qu'il accélère vraiment pour choper enfin voilà choper le vélo et donc Nathan et elle comprend très très vite que rien n'est dû au hasard donc elle se dit il faut que je comprenne ce qui est arrivé à mon pote et en fait elle va elle va se rendre compte qu'elle aussi elle est liée à ce qui est arrivé et elle n'a pas du tout envie qu'on lui réserve le même sort donc elle va se démener avec 3 autres personnages pour essayer de découvrir le fin mot de l'histoire le fin mot de l'histoire il n'a pas l'air très très joli j'attends bien évidemment de lire le second tome mais en fait en toile de fond Manon Fargeton a décidé d'utiliser quelque chose qu'on a déjà vu en fruit pour adultes sur un sujet de société on va dire en général la génétique et elle s'en sert en fait comme toile de fond pour créer ce complot ces adolescents font l'objet d'un complot et il faut qu'ils comprennent pourquoi pour arriver à sauver leur peau donc le roman se finit sur un super cliffhanger je crois que les auteurs me détestent en fait parce que tous les bouquins que je lis en plusieurs tomes c'est des amoureux des cliffhangers je viens de lire le but des mémoires de Gabriel Katz il m'a fait la même que pour Aetherian enfin bon bref bon j'essaie de pas digresser alors sur ce livre moi je trouve que c'est vraiment réussi j'avais plutôt lu l'héritage des rois passeurs comme je vous le disais donc mais je retrouve bien la plume en fait précise ciselée et adaptée au lectorat et pour autant Manon elle ne prend pas son lectorat plus jeune pour des imbéciles elle leur a concocté une histoire qui est tout à fait crédible qui va même les faire fonctionner enfin leur faire fonctionner les neurones pour peut-être se poser des questions sur le monde qui les entoure et rien que pour ça moi je trouve que c'est une chouette réussite ce roman il y a pas mal d'actions du coup on le lit super vite et vous voyez il est quand même assez court donc donc voilà on perd pas de on perd pas de temps les choses défilent bien il y a de la méfiance qui s'installe voilà pour moi le compte est bon et j'ai vraiment envie de lire de lire la suite que j'achèterai aux imaginales et je vous propose juste de regarder cette couverture qui est magnifique et là en fait c'est tout en en surimpression donc quand on le lit ça fait voilà c'est un peu bizarre enfin bref là c'est ma superficialité qui parle mais en tout cas je suis pas du tout déçue de cette lecture peut-être même agréablement surprise et et je veux lire la nuit des fugitifs donc le second tome parce que je veux savoir la suite voilà donc le point lecture est terminé à présent j'espère que il vous aura plu et merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout si vous avez quelque chose à me dire sur ces livres ou envie de me partager vos lectures en commentaire n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit pouce ça fait super plaisir vraiment en tout cas moi je vous souhaite comme d'habitude de faire de très bonnes lectures et puis je vous dis je vous souhaite une bonne semaine puisque cette vidéo sera publiée en fin de week-end normalement donc voilà et je vous dis à très bientôt ciao ciao